Et nous sommes de retour du coup pour la dernière épreuve du KSA, les mythiques quiz et cette fois-ci pour les casters nous avons Hiromi, il est là, il est là ! Hello ! Bonjour à toutes et à tous ! Il est parmi nous ! Comment vas-tu mon cher Hiromi ? Oh là là, ça va super, en plus j'ai assisté à une épreuve du génie du tonnerre, c'était un truc de fou cette histoire de vague, donc j'espère vraiment que vous allez garder le concept parce que je crois que ça a beaucoup plus dans le chat aussi, donc franchement c'était un plaisir quoi ! Grave, 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 grave ! Hiromi, ça me fait tellement plaisir de te revoir là en vrai ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été en stream ensemble à part le KSA d'il y a 6 mois tu vois, mais non vraiment ça me fait vraiment trop plaisir de te voir là ! Plaisir partagé et merci pour l'invitation ! Bref, du coup pour cette épreuve encore une fois ça va être un classique quiz avec Hiromi en tant que présentateur, nous allons avoir les 8 équipes qui vont être en même temps en vocal et on va pouvoir du coup les départager avec quelques questions qui vont être cinglantes cette fois-ci ! Pour lesquelles des dofus sortiris, la dernière fois effectivement qu'on avait stream ensemble c'était un cast des dofus sortiris, c'était la finale de la Winter si je me souviens bien ! Non, c'était en summer, tu étais venu avec un masque là en cachet ! Oui, exact ! Ouais, 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 c'est vrai, c'était les summer 2019 ouais ! Ouais, c'était incroyable ! Bref ! C'était trop trop cool ! Ah là là, les souvenirs, les souvenirs ! Les souvenirs ! En tout cas, là ça va être incroyable je pense ! Yes ! Du coup, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le quiz, si t'appelais mon cher Shaxx ou Hiromi, ça dépend, c'est qui le veut ! Ouais, du coup, je vais faire la partie règlement et Hiromi fera la présentation pure et simple on va dire des questions ensuite, l'animateur, on va dire, de ses questions ! Donc ce quiz va être séparé en deux parties, la première partie on va avoir des duels entre les équipes, des duels, donc à chaque fois on aura quatre duels sur trois thèmes au total ! Le premier thème ça sera des questions sur des boss, des gardiens de donjons de dofus, le second ce sera sur des PNJ de dofus, et le troisième thème de duels ce sera sur des visuels de dofus, donc les équipes verront quelque chose et devront le reconnaître tout simplement ! Donc à chaque fois les duels ont été tirés au sort, ils sont déjà prêts, les équipes ne le connaissent pas encore mais donc les duels sont préparés, il n'y aura jamais deux fois le même duel et à chaque fois, dans chaque équipe, il y a une seule personne qui joue, donc les équipes nous ont communiqué leurs champions simplement pour chaque catégorie, elles pouvaient changer selon chaque catégorie, et donc à chaque fois il y aura trois questions par duel, donc la première réponse vaudra un point, la seconde réponse deux points, la troisième réponse vaudra trois points, seule la première réponse comptera, et donc si elle est correcte ça rapportera ces points là, si elle est incorrecte ça donnera un point avec E-padverse, toujours un seul point pour quand même encourager un petit peu la prise de risque à répondre. Et donc ensuite on aura une seconde partie qui sera donc ce qu'on appelle un petit peu un grand quiz, on en reparlera tout à l'heure, je pense ce sera plus simple, ce sera vraiment la dernière étape de ce cas et ça. Et en fait ce que je vous propose tout simplement c'est qu'on aille en fait, ah peut-être tout le monde en fait dans le vocal du quiz, qu'on les rejoigne et on fera en fait, qu'on les briefe aussi peut-être un petit peu, qu'on soit sûr que tout le monde ait bien les règles, comme ça le chat vous comprendrez aussi tout et comme ça nous aussi aurons bien tous les conseils. N'oublie pas d'ailleurs de te couper ton micro sur le zoom. Pareil pour toi mon cher Yermi, couper le micro sur Zoom et on va aller sur Discord, let's go ! C'est parti. Allo ? Allo les cales, allo yo Allo Alors, comment est-ce que vous avez trouvé Comment est-ce que vous avez trouvé cette Diane Retry alors ? C'est quoi ? Un énorme kiff Il manquait le côté Retry quand même Il manquait un peu le Retry Quand tu fais une tenta en 50 minutes C'est nous le côté Retry Ouais tranquille, arrête t'as l'habitude J'ai pas 13h quoi On m'a pas laissé 13h Quand on va en 50 minutes tu fais une erreur C'est trop frustrant tu vois C'est clair Quand t'en fais 10 de 5 minutes aussi T'inquiète Est-ce que quelqu'un pourra prendre Les mécaniques de la pyramide maudite S'il vous plait Bref Du coup Quiz Chax Ouais du coup on est là pour Pour ce quiz On espère que vous êtes chauds Pour cette dernière partie du Je vais vous donner un petit peu les consignes Le déroulement de l'épreuve Normalement Enfin on espère que vous êtes tous L'épreuve avec Google C'est tout Evidemment Mais au cas où je vais quand même leur dire un petit peu Donc ce quiz Il va se dérouler en deux parties Une première partie qui sera des duels Une seconde partie qui sera des participations individuelles Pour les duels On vous a donc demandé pour chaque équipe d'avoir un champion En fait On représentera votre équipe à ce moment là Donc il y aura 4 duels Donc 3 catégories On va commencer par les boss Dofus Il y aura ensuite les PMG Dofus Puis enfin Les visuels de Dofus Que vous devrez donc reconnaître Pour chacun des duels Donc il y aura 3 questions De difficultés croissantes La première question donne 1 point La deuxième question donne 2 points La troisième 3 points Si vous répondez juste donc Vous avez ces points là Si vous répondez faux Vous donnez 1 point à l'équipe adverse Et donc c'est uniquement en fait La première réponse qui est importante Donc si elle est correcte C'est ok pour vous Si elle est incorrecte Donnez 1 point à l'équipe adverse Quelle que soit la difficulté Pardon de la question Ca sera 1 point Pour l'équipe adverse Ca encourage quand même du coup Un petit peu de prise de risque Pour la question qui valent plus de points Donc voilà tout simplement Pour ceux qui ont déjà participé En tout cas à la dernière édition Notamment Ca n'a absolument pas changé Niveau format On reconduit la même chose Donc voilà Si vous l'avez en tête Bah c'est pareil qu'avant Et pour les autres Bah c'est pas très compliqué Normalement tout le monde Devraient arriver à suivre comme il faut Euh Si jamais vous avez des questions On sait jamais Si vous avez des doutes C'est maintenant Après on va pouvoir commencer tout un peu D'ailleurs Tu as le droit de céder à l'écrit Avec ses camarades de jeu Même son principe Oui Techniquement oui D'accord J'ai pas le temps Mais donc j'ai plus de camarades de jeu Ils veulent plus de moi Ah C'est triste Ah Après le die and retry Effectivement Ca peut se passer comme ça Dernière chose Je sais pas si tu l'as précisé Mais euh C'est quand même important Avant de prendre la parole Il faut que vous donnez le nom de votre équipe Le nom de votre équipe Effectivement Effectivement Ca serait préférable Ca serait plus simple pour nous en fait De savoir qui parle Parce qu'on connait pas forcément vos voix Surtout ceux qui sont des coéquipés des streamers On a pas forcément l'habitude de vous entendre Donc pour être sûr de savoir qui répond Commencez par indiquer le nom du streamer de votre équipe On vous donne la parole Parier Rumi du coup vous donnera la parole Et ensuite du coup vous pourrez donner votre réponse Tout simplement Une question ? Oui Est-ce que je peux faire genre Je suis dans la team de quelqu'un d'autre Et répondre une chose fausse ? On peut mettre un malus de points aussi à l'équipe de Volka Merde ! Non mais euh On l'a déjà tiré On l'a déjà tiré On l'a déjà tiré On a fait un malus Je suis avec eux hein J'ai une petite question aussi C'est est-ce qu'on met le chat Emoticon Only ou pas ? Bah Techniquement en fait Ca serait mieux Mais Techniquement en fait Vu que Avec l'épreuve de vitesse Ils ont un décalage De 4 secondes Vous devez dire le truc Des fois en plus Ils peuvent dire des bêtises Même si c'est un chat Twitch On sait tout ce qu'ils disent Forcément des bonnes avances Ouais j'ai demandé par rapport L'épreuve d'hier influenceur influencé En fait le truc c'est que C'est qu'à vu que C'est uniquement la première réponse qui compte Et si elle est mauvaise Vous donner des points à l'adversaire Bah effectivement Il faut vraiment Le chat soit unanime Pour que vous l'a dites a priori Et si le chat est unanime C'est qu'il y a quand même des bonnes chances Que vous même vous l'ayez Donc euh Donc je pense qu'effectivement On peut laisser le chat open Normalement ça devrait être ok J'ai une autre question Yes Niveau Courage de points Est-ce que ça change quelque chose Si on met 6-0 Ou faut juste gagner le duel ? Ça change rien du tout sur les duels Si ça change Bah si ça change Si si ça change Parce qu'en fait là du coup Vous allez marquer des points sur chaque duel C'est pas un point par duel remporté Ah non non c'est 6 points Chaque question apporte des points Et donc euh Les points donneront des points A la fin de l'épreuve Oui oui C'est ça Oui oui Je pensais que tu parlais de bonnes C'est largement mieux qu'un autre score C'est ça Et bah on va faire ça tout de suite d'ailleurs Effectivement Ah quel monstre Oui c'est vrai Oui oui c'est vrai Dans tous les cas pour les visuels Ca sera nécessaire que vous regardez le stream Parce que bah sinon ça va être compliqué de dire un truc que vous voyez pas Mais euh Pour le reste effectivement si vous voulez avoir l'écrit Ca sera possible Du coup juste le temps qu'on set up ça Et on va pouvoir y aller Et donc euh Alors moi je serais là Vous avez besoin de précisions sur les réponses peut-être Mais sinon ça sera Yerumi en tout cas Qui animera le quiz Et euh Juste un petit détail technique Euh Là vous êtes Enfin C'est pas le bordel Donc c'est très bien Mais vous savez peut-être que tous ceux qui ne participent pas actuellement Soit en micro cut ou en push to talk Comme ça euh Ca se passera très bien Ca sera parfait Et voilà Bonne chance à tous Le stream de Middle est lancé a priori Yep Progressant Peut-être On va dire aussi que On m'entend bien ouais On m'entend Jacques ? Ouais ouais Peut-être redire que Channel L'équipe de Channel a gagné quand même A la dernière édition Oui Pour mettre un petit peu leur titre en jeu Le titre du quiz Ils ont gagné le KSA Mais notamment aussi le quiz effectivement Voilà Et au niveau du petit enjeu d'ailleurs Pour remporter ce KSA Ca se joue désormais Entre l'équipe de Channel et de Use Qui sont donc les deux seules équipes A pouvoir encore remporter l'édition Selon la performance au coup Ca va être la grosse bagarre Voilà Et donc du coup On te laisse la main Hiru pour présenter ça Pour répondre à des questions Et donc pour annoncer les premiers candidats également Et bah du coup nous allons tout de suite Commencer par les duels Et je vais appeler du coup L'équipe de Nosada et de Volca Avec respectivement comme représentant Kokoumen et Volca lui-même Est-ce que vous êtes prêt ? Rédi Ouais Tous les deux Première question à 1 point On est dans la catégorie Tranquille Qui suis-je ? Des boss de Dofus Attention je suis l'ultime des 35 étapes de ma quête Qui suis-je ? Créant l'amour géant N'oubliez pas de donner votre équipe Team Nosada Kokoumen Créant l'amour géant Allez c'est bon ça fait déjà 30 points C'est parti Bien joué bien joué à toi Et à la prochaine question C'est une question Un peu plus dure qui vaut 2 points Si l'on en croit mon nom Je ferai un mauvais bois de construction Qui suis-je ? Le chez nous Team Kokoumen chez nous Ouais c'est bon ça passe Nickel Deux points Mais c'est pas terminé Ca peut encore se finir sur une égalité Ce duel là Puisque la troisième question Je vous le rappelle Vaut 3 points Et en cas d'erreur c'est un point l'adversaire Troisième question Attention Indéplaçable Il est préférable d'éviter de m'attaquer à proximité Qui suis-je ? Indéplaçable Il est préférable d'éviter de m'attaquer à proximité Je t'entends un truc Je t'entends un truc Team Nosada Ouais Kokoumen Le Mercator Aïe 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 C'est pas loin Il y avait la même terminaison Ca fait un point du coup pour l'équipe de Volca Puisque c'était le Carnosaure Tu avais la bonne terminaison J'ai tombé J'ai tombé Bien joué à vous deux Du coup ça remporte 3 points côté Nosada 1 point équipe de Volca Et on va enchaîner avec le deuxième duel Je vais appeler du coup Fallen Qui va affronter la team de Tsunadida Et ce sera Crazy qui va s'en occuper Est-ce que vous êtes là ? Ouais Ok Alors On y va Toujours les boss Deux donjons Une première question Un point pour se chauffer un petit peu Une étourderie Et c'est la mort Qui suis-je ? Euh... Fallen Ouais Dragon Cochon Allez ! Un point C'est bon Nickel du premier coup Deuxième question avec deux points cette fois-ci Je sais utiliser la position de mes alliés pour vous attaquer Qui suis-je ? Alors Qui utilise la position de ses alliés comme boss encore une fois De donjons pour attaquer ? Crazy Ouais Team Tsunad Le Capitaine Et Carlatt Aïe 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 Non c'était le Talcacha Ouais le Talcacha Ouais Du coup ça fait un point pour l'équipe de Fallen Mais c'est pas terminé pour autant Il y a deux zéros pour le moment Et la troisième question vaut trois points Ca peut renverser l'ensemble Elle est aussi plus difficile Attention Je ne suis pas reconnu pour mon intelligence Mais je sais faire des mots croisés Qui suis-je ? Et au passage c'est mon boss de donjons préféré Autant vous dire que c'est vieux Alors Je ne suis pas reconnu pour mon intelligence Mais je sais faire des mots croisés Qui suis-je ? Trois points Allez qui tente ? Fallen Crazy Oui Kimbo Ah non C'est la Borket C'est la Borket J'avais hésité avec le Kimbo Donc j'ai bien fait de par Ok Je ne sais pas Ça aurait pu c'est vrai avec le côté mots croisés Il y avait de l'idée Mais du coup c'est un point Pourquoi le mots croisés du coup sur Borket ? C'est un sort de la Borket Ah ! Banque de cadeaux D'accord Et un duel du coup qui est remporté côté Fallen Bien joué pour ton équipe Et on va enchaîner avec le troisième duel Toujours sur les boss J'appelle du coup Josh et Twips Respectivement pour l'As baroudeur Et pour Chanol Est-ce que vous êtes là ? Oui Est-ce que vous êtes chaud ? Bien sûr Ok on y va Première question Un point on commence tranquille Je n'ai rien d'un enfant de coeur Contrairement à la forme de mon île Qui suis-je ? Alors il n'a rien d'un enfant de coeur Contrairement à la forme de son île Qui est-il ? On est toujours sur les boss Chanol ? Ouais Ben oui c'est bon Le Contrazo Bien joué Un point pour vous Ça part pour l'équipe Chanol On enchaîne avec la deuxième question à deux points J'entraîne des blaireaux dans le but de renverser Mrs Freeze Qui suis-je ? Chanol le Colosso ? Le Colosso ? Ah non C'était le professeur Xa Mais t'étais pas loin hein On a du coup un petit point du côté de Josh De Josh pour l'équipe d'Elas Baroudeur Et alors le troisième Vous êtes à un point chacun Troisième question la plus difficile On va rester un petit peu dans l'idée Je suis un brigandin machiavélique Expatrié en terre glacée Qui suis-je ? Alors brigandin machiavélique Expatrié en terre gelée Il est toujours un boss évidemment Une question pour trois points Ça va Se départager Attendez deux secondes S'il vous plaît Attendez deux secondes Josh il est pas là en fait Si 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 je suis là Mais ils sont-ils ? C'est un message là Terrible Alors est-ce qu'il y a tentative ? Non ? Si 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 Ouais ? Le c'est là Oui c'est bon Ça passe C'était à deux secondes près Parce qu'après il y a le Trips qui demandait la parole Trois points du coup pour toi Et ça rapporte en plus deux points pour Qui a eu le point Hiromi ? Pour moi c'est Josh Il me semble Non ? Bah j'allais dire mais C'est moi qui l'ai dit non ? C'est toi qui l'ai dit ? Il me semble que c'est Twips Et bah autant pour moi C'est autant pour moi C'est à dire que c'est peut-être Twips Du coup c'est trois points pour l'équipe de Chanel Et on est à quatre contre un C'est bon pour toi Chax ? Allez c'est bon C'est bon pour moi Merci les gars pour la correction On enchaîne avec le dernier duel Le quatrième qui va opposer la team de Us contre Tarkhan Et j'appelle du coup Zonia et Scotty Est-ce que vous êtes là ? Ouais Ok J'ai bien prononcé Zonia ? C'est parfait Ok cool Allez c'est parti Première question A un point facile pour s'échauffer Retirez moi des PA Je n'en aurai que davantage Qui suis-je ? Us, Tarkhan Ouais Us j'ai entendu Raseboule majeur Allez c'est bon un point ça part tout de suite On est chaud là On est sur deux adversaires qui sont au taquet Ça a répondu en même temps On va enchaîner avec la deuxième question Mon donjon justifierait un PEGI 18 A l'image de mon drop à 200 pods Qui suis-je ? Us ? Ouais Euh pardon Euh le broker Ah non c'est pas ça Du coup ça fait un point côté Tarkhan C'était le Tanuki-san Tarkhan Voilà on pense à son drop légendaire évidemment Où il faut être plutôt bien équipé en sac à dos Du coup un point chacun les gars Donc c'est bien serré Et on arrive à la troisième question la plus difficile Mais qui rapporte trois points Ça va faire la diff Je suis sous l'océan Mais un grand spécialiste des vagues Comme vous l'apprendrez à vos dépens Qui suis-je ? Euh Tarkhan ? Ouais ? Capitaine Meno ? Allez c'est bon ça Trois points du coup pour ton équipe Et du coup on a un duel qui est remporté par l'équipe de Tarkhan C'est plutôt cool là au niveau des scores On va arriver au PNJ Dofus Et on va changer du coup les équipes au passage Et on va commencer par l'équipe de Tarkhan Qui rejoue directement contre Volkazorus Et attention là on est entre Tarkhan et Frenki Si tu peux me laisser juste quelques secondes Parce qu'il faut que je setup les trucs Ah vas-y Bah juste le temps de dire ça Bah du coup on peut dire que personne n'a fait 200 fautes En tout cas sur ce premier quiz On n'a pas de 6 sur 6 Il y a actuellement l'équipe de Tarkhan et de Tarkhan Qui mène avec 4 points Avec derrière Nosada, Fallen 3 points Last Baroudeur, Us Et Volkazorus 1 point Et 0 point pour l'équipe de Tsuneleda pour le moment Mais bon Vraiment c'est que le tout début du quiz C'est que le tout début Et on aura déjà un petit duel de départage Entre l'équipe de Nosada et l'équipe de Fallen Ce sera le quatrième Donc ça ça va déjà être plutôt cool Est-ce qu'on est bon de ton côté middle ? Non, 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 pas encore Il faut que je... C'est pas grave C'est pas grave On aura les 4... J'annonce du coup juste les 4 duels Comme ça vous pouvez un peu vous préparer On va commencer avec l'équipe de Tarkhan contre celle de Volkaz Et on va enchaîner avec l'équipe de Chanel contre l'équipe de Tsuneleda Qui va peut-être du coup récupérer ses premiers points Rien n'est terminé On est encore au début de l'épreuve Après on a Last Baroudeur Qui va compter l'équipe de Us Et enfin effectivement le fameux duel entre deux égalités pour le moment Nosada contre Fallen Ce sera la fin de cette première partie Seconde partie pardon Du qui suis-je avec les PNJ cette fois-ci Donc j'espère pour vous que vous avez mis en face Des personnes de votre équipe qui sont les plus à l'aise au niveau des quêtes On va voir ça très rapidement On va voir Tarkhan avec Frenkie Ensuite on aura Biéreux qui va affronter Tsuneleda Ensuite Reas contre Vlab Et enfin on terminera avec Nosada contre Fallen eux-mêmes Si c'est pas beau ça pour le duel de départage De cette deuxième partie d'épreuve On a directement les deux chefs d'équipe Je trouve ça plutôt cool Je te coupe juste sur le fait que c'est très facile finalement à la place de Tsuneleda Et c'est également Janko à la place de Fallen Il y a eu des changements de dernière minute A priori t'avais noté ça ailleurs Mais voilà c'était Bon et ben ok ça marche Qu'est-ce que... Bon on se le redira à ce moment-là mais j'ai nommé Voilà Mais tu peux commencer avec le premier Il n'y a pas de changement là-dessus Allez c'est parti Tarkhan, Frenkie Oui On y va avec la première question un point toujours Je suis heureux à tout endroit du désert Drupik Allez c'est bon ça Drupik un point C'est parti on enchaîne avec la deuxième En période de fête Venez me voir pour un embarquement vers une île enneigée Qui suis-je ? En période de fête seulement Venez me voir pour un embarquement vers une île enneigée Qui suis-je ? Team Francky Hector Noël Ouais Frenkie ouais Hector Noël Allez c'est bon ça part Deux points à un C'est assez serré Ça peut changer avec celui-là Troisième question Ma quête est très simple J'ai besoin d'une potion bulbique Qui suis-je ? C'est Francky Professeur Fournesol Allez c'est bon parfait Trois points de plus Du coup ça fait cinq points qui sont récoltés par Frenkie Je crois que c'est pour l'instant le record qu'on a eu sur les duels On va voir si ça va être battu avec un 6 points Ah c'est chaud ça Professeur Fournesol Bravo à toi J'ai dégé Bien joué à toi Le deuxième duel c'est Shannon contre Tsunadida Et du coup on a dit que c'était Biereux contre quelqu'un d'autre Contre Crazy Et pas Tsunadida Ouais c'est Crazy C'est Crazy Allez ok Donc la revanche côté Crazy Crazy Biereux vous êtes chaud ? Ouais 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 Ok Alors on est parti on s'échauffe Première question Je vous demande de chasser à Otomai Qui suis-je ? Shannon Crocodile Dandy Oui c'est bon parfait Crocodile Dandy Pour la chasse Ca fait un point du coup pour Team Shannon Allez 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 La team Tsunadida là On se laisse pas avoir Vous êtes toujours à 0 pour le moment C'est peut-être là que ça va décoller Avec cette deuxième question à deux points Je vis isolé dans mon phare A l'ouest de la bourgade Qui suis-je ? Crazy Biereux Crazy ? Ouais ? Le capitaine Nieu ? Ouais c'est bon ça ! Deux points c'est bon ça y est c'est parti On va peut-être plus vous arrêter On va enchaîner avec la troisième 3 points Ca peut ramener 5 points en tout Une fois maquette terminée Et vous pouvez vous déplacer à Ski Qui suis-je ? Putain euh... Alors il faut penser à la main Ouais ! Juste un doigt Ouais c'est bon ça passe Juste un doigt Trois points du coup De rapporter Pour l'équipe Chanel Ca en fait 4 en tout Et 2 Pour la team de Tsunadida 4-2 Une petite victoire côté Chanel Bien joué Et on enchaîne avec le troisième duel L'As baroudeur Contre Huz Et j'appelle du coup Pour ce duel Réas et Vlab Est-ce que vous êtes là les gars ? Yes ! Ouais 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 Ok Allez on est parti pour les quêtes Toujours un PNJ de fous Attention Première question un point Je ne peux rien contre le Covid Mais je vous guéris du rub Qui suis-je ? Laf ? Ouais ? Euh... C'est le médecin... Quand il... Non ! Non ! C'est pas lui ! Oh ! Tu veux tenter Vlad ? Non c'est bon je m'en tient Ok ! C'est bon ça passe pour l'équipe de Huz C'était interpeste Et voilà c'était lui C'était ce jeu de mot là Euh... Allez deuxième question c'est parti Pour 2 points Nul besoin de me comprendre Il suffit de me donner votre clé Et je vous ouvre le donjon des squelettes Qui suis-je ? Alors qui ouvre le donjon des squelettes ? Léas Lab Huz Ça sent... Oui Ficti Non ! Perdu ! Un point pour l'équipe de Last Clic-clac Effectivement bien Et bien du coup un point chacun Ca va se jouer à la troisième question la plus difficile On part sur Otomai Et si je vous demande de me venger des pirates De me venger des pirates Qui suis-je ? Il est pas évident 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 C'est un clavier fort en passant Ouais Kito Ouais Kito C'est bon 3 points du coup Ca en fait 4 en tout Bravo à l'équipe de Last Marouder Une victoire remportée Contre la team de Huz Sur ceux-là Donc bien joué à vous Ca va remonter dans le classement ça Et on va conclure cette deuxième partie du game Avec un duel assez attendu Puisqu'ils sont ex aequo pour l'instant Sur les points du quiz L'équipe de Nosada Contre l'équipe de Fallen Et du coup on va avoir Nosada Contre Vous savez que c'est pas Fallen C'est Janko C'est Janko Ok est-ce que vous êtes là les gars ? Oui Ok Allez on est parti Première question Pour un point Je vous rappelle que vous êtes à égalité pour le moment Comment s'appelle la compagnie Qui vous transporte en dirigeable à Freebost ? On répond en donnant le nom de sa team Noza A votre avis Oui Les Briandins Oui mais lesquels ? Les Il faut le nom de la compagnie Oui La compagnie des transporteurs Freebostion ? Ah non c'est pas ça C'est pas ça Enfin il me semble pas que ce soit ça Merci beaucoup La réponse est Hatsfog et Fizz Ouais Exact Allez du coup Ça part sur un point côté Nosada comme team Euh non attendez Non Non c'est un point pour Fallen Ouais c'est un point pour Fallen du coup quand même Ouais c'est ça Ok on est bon Attendez je me suis embrouillé moi Pourquoi ? Parce que ça a répondu les Briandins en premier Ouais c'est ça voilà Ok on est d'accord Attendez juste excusez moi j'ai un petit bug sur Discord Je jugerai que ça en deux petites secondes parce que je vois plus rien Ah vas-y vas-y t'inquiète pas Euh Fallen en bas tu l'as ouvert Ouais c'est bon Ok dans ce cas là on enchaîne avec la deuxième question On part à Otomai Contre quelques ressources il vous emmène à Otomai qui est-il ? Noza Ouais Capitaine Iglut Non Un deuxième point pour Fallen Est-ce que tu veux tenter peut-être ? Je l'ai pas Tu l'as pas ? C'était bien un capitaine mais c'était le capitaine Kradok Qui vous emmène sur Otomai avec quelques ressources C'est ce que j'ai dit ? Deux points T'as dit quoi ? C'est pas ce que j'ai dit ? Il me semble pas que t'as dit Il t'as dit qu'il y a de Paniglut ? Il y a de Paniglut qui emmène de quoi à... Il veut gagner des points Ça tente bien Ça tente bien Franchement Je vais me faire pour ça Bis d'heure Troisième question 2-0 mais rien n'est terminé La troisième elle en vaut 3 Donc ça peut tout renverser J'ai écrit l'Almanachs Et créé le Bibliotemple Mon frère vous appelle quotidiennement Qui suis-je ? Falen Ouais Théodoranax Ouais ça passe c'est bon Ah non 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 ça ne passe pas du tout Fall écouter justement bien la question Non non c'est le frère de Théodoranax justement C'est le Mazax Ah ben non ça passe pas effectivement C'est le Mazax C'est l'hommage du coup effectivement Aïe 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 Bah du coup vous vous êtes tous donné des points les gars C'est du beau fairplay quand même Du coup ça fait un 2-1 à la fin Mais par des points donnés quelque part je trouve ça assez beau Donc duel remporté quand même par la team de Falen Un petit peu sur le fil Et du coup les deux équipes au coup à coup tout de même Avec un seul point d'écart à la fin Je pense que Shaxe va peut-être nous faire une petite actualisation du classement Avant qu'on arrive sur le visuel d'Ofus Donc ça c'est une petite nouveauté Pour ceux qui avaient suivi la première émission On avait un blind test Qui a été remplacé du coup par un visuel Moi je trouve ça trop stylé Ça me fait penser un petit peu au jeu là Géo machin Où vous êtes projeté dans une carte Enfin un endroit de Google Street Map Google Street View sur la planète Et vous devez essayer de devenir le pays dans lequel vous êtes Ça va être un peu le même principe On va proposer une map Et vous allez devoir essayer de trouver Alors une map Il n'y aura pas que ça Il y aura aussi des objets Vous aurez plusieurs choses Il faudra retrouver le nom à chaque fois Qui est associé à l'image visuelle Que vous allez avoir devant vous Sauf erreur De ma part il y a peut-être un truc que j'ai oublié Alors je vais repréciser Juste effectivement 6 points classement Chanel a 8 Devant Volka a 6 Starkane Elast et Fallon D'ailleurs également A5 Nosad a 4 Tsuna et Yuz qui ferment la marche avec 2 points Et donc pour cette dernière partie de duel Effectivement ça sera des visuels Et en fait Là les règles vont un tout petit peu changer On aura 3 catégories à chaque fois On aura en premier lieu Un item en fait Un équipement à reconnaître En seconde question Il y aura un monstre à reconnaître Et en troisième question Il y aura un screen d'une carte sur Dofus Vous devrez nous donner la zone de cette carte Tout simplement Et vu que là on n'est pas vraiment En difficulté ascendante On va donner 2 points par bonne réponse Et dans tous les cas Ca restera un point En cas de mauvaise réponse Pour l'équipe adverse Et du coup Ca se plaignait un petit peu J'ai vu quand même un petit peu Je vous propose Pour cette dernière partie de duel Quand même De passer vos chats En emot only Parce que potentiellement C'est un petit peu dur à mesurer Mais potentiellement Ca pourrait durer un petit moment A reconnaître Et si c'est un duel de chat C'est un petit peu différent Pour cette partie là Donc on va vous demander De passer vos chats En emot only Le temps des duels Et juste après Pour la deuxième seconde partie du quiz Tu n'auras pas besoin à ce moment là Normalement Donc Vous pouvez ré-ouvrir Non mais ça fait On va faire aussi Pour notre côté Sur AKTV Ok Côté middle C'est bon On va pouvoir y aller Je suppose Et donc bien sûr Regardez absolument le stream Sur Discord Sinon vous ne verrez pas les visuels Ca va être assez chaud On a quand même Trois équipes à égalité Arkane Last Et Fallen Avec 5 points Tu l'as dit Après en deuxième Volka Et premier pour l'instant Chanol Décidément Ca se passe bien Et puis derrière Rien n'est terminé Que ce soit pour Noza Et puis pour Tsunna Ca peut encore remonter 2 points par bonne réponse Il y a 3 questions Sur cette dernière partie du duel Pour commencer Et on aura en tout 4 Bah forcément 4 4 passages C'est 2 points par bonne réponse C'est ça ? Et 1 point à l'adversaire Si on répond mal ? Voilà Exactement Ok Alors Est-ce qu'on est faux ? Petite liste des duelistes On va commencer avec Un Fallen Contre Chanol Et du coup visiblement C'est Janko qui affrontera Dark Dalla On aura également Last Baroudeur Contre Tarkhan Ce sera Last Contre Advitam Ensuite on enchaînera Avec Tsunadida Contre Volka Et cette fois ce sera Crazy Contre Frenkie Qui se sont déjà bien échauffés Et enfin Us Nozada On aura un Us Contre Magwa Si je ne me trompe pas Alors Normalement il n'y a pas eu de changement Normalement c'est bien Il y a eu un petit changement En fait on avait inversé entre Janko et moi Entre l'épreuve 2 et l'épreuve 3 du coup Ah j'avais peut-être pas compris ce que tu m'avais dit alors Donc pas de soucis Donc tu participes à la place de Janko Bah ça va être à toi directement d'ailleurs Youpi Ok donc Fallen contre Dark Fedala directement Et ben on va commencer avec un petit visuel qui va vous apparaître Alors comment est-ce que concrètement avec le délai est-ce que ça veut dire que je laisse plus de temps ? Non tu fais un 3-2-1 et je fiche Je fais un 3-2-1 ? Ok ça marche Dans ce cas préparez-vous 3 2 1 Go Shannol Ouais Ouais c'est bon ça 2 points du coup Bien joué Dark Fedala 2 points pour Shannol On enchaîne avec la deuxième question Donc à difficulté égale vous l'avez compris 2 points également 3 2 1 Nouveau visuel Shannol Ouais Google Offre Kirigoul Ouais Kirigoul Alors du coup je pense que malheureusement C'est la seconde réponse effectivement malheureusement Donc ça ne compte pas Dommage 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 Ça va presque mériter un petit point à chacun Mais bon ça sert à rien Donc un point à côté Fallen Et on va enchaîner Ça peut encore changer attention Avec le troisième visuel 3 2 1 On est sur un lieu Shannol Ouais Euh Vallée mort qui tue Oui c'est bon La Vallée de la mort qui tue 2 points de plus Ça fait un 5-1 Au final Donc bien joué Alors ça ça va compliquer un petit peu les Starbiscos 4-1 4-1 pardon Ça fait 4-1 T'enflammes un petit peu Yermic Ouais Bien beau Ça fait monter à 12 points de rien Côté Shannol C'est vraiment du lourd Deuxième duel Avec Last Baroudeur contre Tarkhan Et je vais appeler Last du coup Et Tarkhan Ouais 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 Vous êtes là ? Ouais vous êtes chaud ? Oh ça fait plaisir On va commencer avec un item du coup Euh Tout à l'heure c'était les Bucks Lunaires On va changer un petit peu 2-3-2-1 Visuel Last Tarkhan Grisier au cap Ouais c'était bon Ça passe 2 points directement Pour Last Ça passe très très bien Ça va remonter un petit peu les points Et on enchaîne Avec cette fois-ci Une deuxième question À 2 points Attention 3-2-1 Visuel Last Oui Avec Torche Ouais Bien joué 4 points Est-ce que ça va être Le 6 points Celui qu'on attend depuis tout à l'heure Peut-être que ça va être sur Ce visuel de Fus Il reste Une question C'est un lieu A trouver 3-2-1 Décor Elle a de Vitam Oui Last Oh non merde Non Non C'était Carton-Pattes Ouais C'est dommage C'est tellement dommage C'est quand on te combattre Mais qu'elle m'envoie Dommage Dommage Mais bien joué quand même Beau duel Avec un 4-1 du coup Donc c'est bien joué Ça fait des points pour l'équipe De Last Barouder forcément Du coup On va enchaîner avec un troisième duel On a Suna Dida Qui faut Là il faut vraiment Il faut vraiment reprendre des points On est à 2 points pour le moment Ouais Entre l'équipe de Volka C'est le troisième duel Et Volka était à 6 points Je vous le rappelle Et c'est parti du coup De cette équipe Triégalité Est-ce que vous êtes prêt ? Chau patate Ouais trop bien Ok Dans ce cas là On est parti Avec un premier visuel On parle d'un item 3 2 1 C'est parti Team Volka ? Ouais ? C'est les bottes du Contrasoff ? Alors je pense que ça passe Parce qu'on a quand même le Contrasoff Mais attention On dit chaussons Chaussons Ouais c'est ok Un point Chacun On accepte On accepte pour ça C'est bon Ok parfait 2 points du coup 2 points côté Volka On enchaîne 2ème question 3 2 1 C'est parti Team Francky ? Oui ? C'est le temps clim Allez C'est bon ça Du coup parfait 2 points de plus Attention On est à 4 Contre 0 Allez Il faut essayer de sauver les meubles là Crazy C'est parti On est sur une map Il faut la trouver celle-là 3 2 1 Décor Crazy ? Ouais ? Euh Crotte vert ? Oui c'est bon ça passe Allez celle-là elle est pour vous 2 points de plus On est à 4-2 du coup au final dans ce duel C'était un beau duel bien disputé Zéro mauvaise réponse Donc bien joué à tous les deux Et du coup on va enchaîner sur le 4ème J'ai juste une question Est-ce que tu as entendu quand j'ai dit Team Francky ? Ouais je t'ai entendu Je sais que tu étais juste après du coup Tu l'as dit après Ouais ouais Ok Je me suis dit bon On va voir Bon comme c'est de toute façon Une mauvaise réponse Ça entraîne la fin Mais je me l'étais gardé quand même en tête Pour te passer la parole Mais du coup c'est bon Croc de vert ça passe très très bien Alors Us contre Nosada Pour conclure En fait l'ensemble de cette première partie Des duels Et du coup de cette partie visuelle Dofus Et je vais demander à Us et Magwa de se préparer Oui Ok Attention On est sur un item pour commencer Les items dont J'aime pas donner les indices Mais enfin il faut quand même reconnaître Qu'on est là sur un joueur exceptionnel De Dofus Qui a donné le nom à cet item là Je ne peux pas empêcher de donner cet indice Attention 3, 2, 1 Visuel Us ? Oui Les Yuliettes Oui les Yuliettes Parfait Je ne sais pas si c'était le premier C'est bon Ah Bah du coup ça a été trouvé quand même C'était trouvé c'était qui ? C'est Noza Bah du coup Magwa pour Noza Ok Bruto Ok Boutopac ça fait 2 points Et du coup on est à 2-2 Et du coup le stream lui-même est coupé ? Ou non non c'est juste Non 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 c'était juste Discord Ne t'inquiétez pas Ok d'accord Et bah du coup bien serré là C'est le premier duel où on arrive à cette égalité avant la dernière réponse Qui va être un nom de lieu Entre la team Us et la team Noza Attention 3, 2, 1 Décor Noza Ouais Il Minotaur Ouais c'est bon ça passe 2 points de plus Ca fait 4-2 C'est une victoire pour la team Nozada Ah la 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 Les premières séries de duels ont amené des petits écarts entre les participants et les équipes On va faire un petit point classement avant de passer à la suite Donc c'est plutôt cool On voit quand même qu'il y a encore une première place qui peut être à CC Qui est serré Sur le quiz en tout cas Entre l'équipe de Chanel et l'équipe de Volca Et puis Et puis ensuite Je fais le Je fais les scores Chax ? Je poursuis ? Si c'est chaud Fais-toi plaisir écoute On a l'équipe de Last qui est juste derrière En 3ème position avec 9 points Volca est en 2ème avec 10 points Et Chanel avec 12 On a Nozada qui est pas très loin dans le milieu avec 8 points Fallen qui le talonne de près avec 6 points à égalité avec Tarkan Et ensuite on a l'équipe de Tsouma et de Huz avec 4 points chacun Voilà ils en avaient 2 ils se suivent Tranquillou tranquillou pour conclure cette phase de duel avec 4 points C'est pas complètement terminé parce que les grands quiz ça peut vous apporter beaucoup de points Et je vais laisser Chax vous exposer cette 2ème partie du jeu On va noter que du coup on parlait de la duel En tout cas pour remporter le KSA entre Chanel et Huz Bah pour l'instant ils font les extrêmes Donc Chanel est très bien parti Pour remporter ce KSA, Chanel et son équipe bien évidemment Du coup on va passer à cette seconde partie du quiz Le fameux grand quiz Là aussi ça sera comme la dernière édition du KSA pour ceux qui l'ont en tête Mais dans tous les cas on va vous réexpliquer ça Vous allez avoir 9 thèmes de questions Là ça seront des participations individuelles Donc il y aura 9 thèmes possibles Et donc vous allez devoir choisir Enfin les équipes vont devoir choisir leur thème à chaque fois de réponse L'ordre de choix sera dans le sens inverse du classement général du KSA jusqu'à maintenant On aura donc dans l'ordre Je me mets le classement ici On aura Spineda qui va choisir en premier Puis Nosada puis Fallen Alors entre Tarkhan et Last on est à égalité On va du coup les partager au classement du quiz actuel Donc ça sera Tarkhan en premier Puis ensuite Puis Last Puis Volka Puis Huz Puis Chanel Ça sera dans cet ordre là Donc à chaque fois vous ne pouvez pas reprendre un thème Qui a déjà été pris par une autre équipe Donc forcément plus vous passez tard Plus ça sera restreint pour vous Ça va permettre un petit peu de challenger ceux qui sont le plus haut au classement Et pour chaque thème du coup ça sera très simple Ça sera une série de questions À laquelle vous allez devoir répondre le plus vite possible Vous aurez tous 8 questions de difficultés globalement croissantes Et vous aurez 75 secondes en fait pour répondre à ces questions Donc ça ira très vite C'est de la rapidité Chaque bonne réponse rapporte un point Si vous enchaînez les 4 premières questions avec une bonne réponse Vous avez 2 points supplémentaires Si vous enchaînez les 6 premières questions avec que des bonnes réponses Vous avez 3 points supplémentaires Et si vous faites carrément les 8 à la suite Vous avez 4 points supplémentaires Donc maximum 12 points récupérables sur cette épreuve Sur cette second partie du quiz A noter également aussi Si vous n'avez pas répondu à certaines questions avant Enfin si on vous a posé toutes les questions Et que vous avez eu des mauvaises réponses auparavant On vous les reposera à la fin des 8 questions Désolé je commence à avoir un peu de mal à parler Je fatigue un petit peu J'espère que quand même ça a été clair au possible Et également vous pouvez passer Pour ne pas perdre de temps Si une question vous n'avez pas la réponse Vous pouvez dire je passe On passera à la suivante Et on sera peut-être reposé à la fin de la série Si il reste encore du temps Donc 75 secondes pour 8 questions C'est du rapide vraiment Ne perdez pas trop de temps Parce que sinon vous n'aurez pas le temps D'avoir toutes les questions tout simplement Si ça ne te dérange pas On n'a pas trop trop bien compris Je suis désolé Très bien Après vous ne passez pas en premier Est-ce que côté Tsuna Alors donc déjà en fait Je vais commencer par donner les 9 thèmes qu'il y aura Je vais commencer par donner les 9 thèmes qu'il y aura Vous les voyez actuellement sur le stream de la KTV Je ne sais pas si Middle est encore en partage sur Discord également Si vous les avez aussi donc sur Discord On a donc les thèmes de questions sur les dofus Sur des sorts de classe Sur des métiers Sur le KTA Sur des donjons Sur des monstres Sur des équipements Sur des idoles Et enfin sur des quêtes Donc on va pouvoir en fait Simplement illustrer ça je pense Avec les premiers participants Donc l'équipe de Tsuna Vous avez donc un thème à choisir parmi ces 9 là Également donc un champion à désigner Ca peut être n'importe lequel C'est une participation individuelle Donc une seule personne de l'équipe qui pourra répondre Et donc vous avez juste à décider ça maintenant Vous pouvez un petit peu en discuter si vous le souhaitez Et donc ensuite on vous posera les 8 questions Qui correspondront à ce thème en 75 secondes Ah c'est bon C'est bon Ok ouais Crazy notre champion Ok On va essayer Et donc quel thème t'inspire le plus ? Bah le premier c'est les dofus c'est ça ? Ouais Les dofus effectivement Et bah on va partir là dessus Ok Donc du coup Ca sera juste Je vais faire un petit complément d'explication Donc le thème des dofus On aura eu des questions sur ce thème des dofus Ce thème ne pourra donc plus être pris Bien évidemment par les autres participants Et donc tu as 75 secondes pour répondre à ces questions Il faut que tu en fasses le maximum à la suite A partir de la première Pour avoir des points bonus Et donc si tu as des mauvaises réponses Ou si tu passes des questions Elles se seront reposées à la fin tout simplement Est-ce que c'est clair pour toi en fait ? Oui c'est bon C'est nickel Et bah dans ce cas Si certaines personnes n'ont pas encore tout compris Vous verrez comment ça se passe Et ça sera le plus simple Yromi je te laisse la main Et c'est parti Et du coup on rappelle qu'il y a quand même Un paquet de points à prendre Et surtout essayer d'enchaîner les bonnes réponses au début Pour essayer d'aller chercher les fameux bonus Que présentait Shax On le rappelle Au bout de 4 bonnes réponses C'est déjà 2 points de plus Avec 6 bonnes réponses d'affilée C'est 3 points Et avec les 8 Le grand chelem quelque part C'est 4 points en plus Pour votre score Du coup Chris Est-ce que tu es juste Ouais ? Petit détail technique Ouais effectivement Il y aura le timer Qui sera fiché par middle Sur Discord si vous le voulez Donc il faudra que tu fasses un top Au début Je vais faire un 3 Ouais Voilà Petit détail technique Sur le stream Et donc du coup sur mon écran Il n'y aura que le timer Et je vous donnerai un top A la fin du coup Du timer Et bien évidemment Vous pourrez que répondre A la dernière question Qui vous sera posée au top Et du coup il n'y aura pas des questions Sur le stream Donc du coup Pas besoin de l'avoir Très bien Dernière question Dernière question Chat Emote Only Ouais Ouais c'est quand même peut-être Est-ce qu'on peut aider nos compatriotes Ou c'est solo cette fois-ci ? C'est solo Effectivement Effectivement En Emote Only Quand c'est à votre tour de participer au moins Et peut-être même tout le temps Parce que sinon Peut-être que les gens vont aller voir ailleurs Je sais pas Ça fait à peu près 10 secondes par question Sachant qu'il faut compter la petite lecture Même si je vais essayer d'être le plus vif possible Pour vous laisser le plus de temps possible C'est ça Du coup On vous laisse la main Bonne chance Crazy Ouais Bonne chance Crazy Pour ce premier thème du coup Des Dofus Un nouveau croissant de difficultés Je vais bientôt lancer le chrono Middle 3 2 1 C'est parti Pour quel Dofus faut-il combattre l'oiseau du temps ? Pour le Dofus nébuleux C'est bon Quel est le Dofus le plus récent ? Dofus tacheté Yes Quels sont les deux Dofus qui donnent de la puissance ? Le pourpre et le d'autruche Ah ! Quel est le niveau du Dofus turquoise ? Euh... 120 Ah non ! Tu loupes les deux points supplémentaires ! C'était pas bien Quel fruit est un Dofus d'après les cannibules ? Euh... Le dococo Yes Citez 3 Dofus qui n'ont pas le nom Dofus dans leur nom Le Dofawa Le Dofawa Dautruche Et... Et le dococo Yes c'est bon Quels sont les deux Dofus pondus par le dragon de l'eau ? Dofus turquoise Dofus euh... Apisale ? Ah non ! À 3 près, combien existe-t-il de Dofus ? Euh... 15 Allez, on est reparti Il te reste 7 secondes Quel est le niveau du Dofus turquoise ? 160 Yes c'est bon ! Allez, quels sont les deux Dofus pondus par le dragon de l'eau ? Ah, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé ! On a dit que l'on pouvait... Tu peux, tu peux, tu peux Juste après Ouais Alors, c'est le Dofus turquoise et le... On va tenter un truc au pif Allez, vas-y Le Dofus euh... Des glaces mais je pense pas Oui, c'est bon ça ! C'est bon ça passe Turquoise des glaces, tu reprends le point avec celle-là Et du coup, c'est un 7 sur 8 Au final, même si t'as pas eu le petit bonus C'est pas passé loin J'ai vu que t'allais dire le 160 Et t'as fini par dire le 120 Ouais Mais franchement, bien joué à toi Ça fait quand même 7 points en tout Et du coup, la seule réponse qui te manquait C'était le A3 prêt Combien existe-t-il de Dofus ? Et c'était 25 Ça marche Alors, juste petit détail Effectivement, à la fin, vous pouvez répondre sur le fil Mais bon voilà, c'est quand même assez rapide après Donc là, on accepte celui-là Mais pour les autres, soit vous avez la réponse Et vous la dites directement Soit, ça ne comptera pas Vous ne pouvez pas chercher encore après la fin du timer Juste répondre si vous l'avez à ce moment-là Ok, d'accord Sinon, après, il n'y a plus de limite en fait Ça peut aller très loin Et bien, on ne fera pas jurisprudence Du coup, mais en tout cas, bravo pour ce 7 sur 8 Très bon score Du coup, on va enchaîner avec la deuxième équipe avant-dernière Je crois que c'est l'équipe de Huz Si je ne dis pas de bêtises Ah, pas du tout Je pense que c'est NOSA C'est NOSA, ouais Oui, effectivement NOSA, du coup, vous avez le choix entre des centres de classe Alors, ce sera NOSA Ouais, vous savez directement, parfait Ouais, ce sera NOSA, catégorie donjon C'est ça Ok Je suis prêt Alors, 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 ok Tac, on a la liste Oui, désolé, je pensais que j'ai pris la liste du classement en cours sur l'épreuve et pas du classement total Ok, est-ce que t'es chaud pour la première question ? Je suis chaud Ok, je vais préparer le timer, on est sur les donjons Niveau croissant difficulté, toujours pareil 4 réponses d'affilée Bonne, ça fait 2 points 6, 3 points Et le cranche-lème, 4 points en plus Je prépare le timer Middle, 3, 2, 1, c'est parti Quel boss peut transformer les joueurs en ghoul ? Aneris Yes Quelle zone de pandala a un double boss ? Euh... Je passe Ok Quel donjon or des abysses empêche de jouer en dragodin ? Je passe Ok, quel est le boss du chapiteau des magiques rictus ? Hum... Passe, passe Ouais, ouais Comment s'appelle précisément le donjon du manceau royal ? Euh... Escalation du manceau royal Ça passe Deux donjons entiers sont accessibles depuis la même carte Lesquels ? Passe Ok, quel est le niveau du bateau du chouk ? 110 Hum... Quel est le monstre spécifique au boyau du pervers ? Euh... Passe Quelle zone de pandala a un double boss ? Passe Quel donjon or des abysses empêche de jouer en dragodin ? Mercator Hum... Non Passe Quel est le boss du chapiteau des magiques rictus ? Passe Ok, deux donjons entiers sont accessibles depuis la même carte Lesquels ? Passe C'est terminé C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé C'est pas facile quand même celui-ci Donc deux points Deux points pour ton équipe Je vais te donner quand même les bonnes réponses Mais c'était pas évident Alors la zone de pandala qui a un double boss, c'est Aerdala Ah oui Ensuite, sur le donjon hors des abysses qui empêche de jouer en drago C'est la tour de Bethel Donjon Bethel, quoi ? Oui, oui, oui Le boss du chapiteau des magiques rictus, c'est Shoudini Ensuite, t'as eu bon sur l'excavation Les deux donjons entiers qui sont accessibles depuis la même carte C'est le Tofu et le Tofu Royal Ouais Après, sur le niveau du shouk, c'était 90 Et enfin, le monstre spécifique au boyau du pervers, c'est Piktenia Ça, c'était pas évident ça Et ben, deux points Deux points néanmoins pour ton équipe Du coup, le thème des donjons ne peut plus être pris De même que pour le thème des Dofus On va demander à la troisième équipe de se préparer C'est une équipe de Fallon du coup Et c'était moi Donc Fallon, il nous faut un thème et un champion Janko Et je prends le thème des quêtes Ok Ah ! Un joueur Allez mon bébé On voulait donjon de base Ah bah oui C'est le problème Parce que franchement, vu le résultat de nos adages, je suis écœuré, je te le dis Aïe 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 Mais bon, on va voir sur les quêtes que ça donne Je vais parler après que j'avance Allez Janko, ça va être à toi Je prépare le timer On va commencer dans 3, 2, 1 C'est parti Pour quel Dofus primordial doit-on combattre les Minogolems ? C'est pour le Dofus pourpre Oui, allez c'est bon A quelle zone se rapporte le succès de la quête de la chasse aux chasseurs ? C'est pour le succès de Animotopia Oui Quelle idole est nécessaire pour une quête des abysses ? Une idole Il s'agit de Lulu Oui, pour quelle Dofus primordiale faut-il faire la quête du Voleur d'âme ? Il me semble que c'est l'émeraude Allez, ça fait 2 points de plus ! A 1000 près, combien faut-il d'initiative pour réussir la quête du Ne pas payer de mine de Saharash ? Il faut au-delà de 6000 Oui, citer le nom d'une des quêtes des incarnations de Frigost Une seule suffit C'est tous pour 1 ? Ouais c'est bon, 6, ça fait 2 points de plus ! Les quêtes de quelle zone faut-il avoir fini pour obtenir le titre joueur professionnel ? Keflipus Oui, et enfin comment s'appelle la quête du Dolmanax ? Elle s'appelle... Euh... Mince... Je l'ai... Daniel Dragon Oh oui, c'est bon ça ! C'est ça mon bébé ! C'est ça ! Oui au niveau du chrono ! Oh mais le perfect quoi ! Tu as fait du coup de 4 points en plus des 8 points donc 12 points directs pour ton équipe ! Franchement bravo ! Et alors le maître nageur on dit plus rien ? Ahlala bravo putain ! Aïe 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 ! C'est gratuit, c'est gratuit ! Bon fort ! En tout cas, super perche effectivement ! Et pour la dernière question, la difficulté c'est que le succès c'est le repos du dragon et la quête l'année du dragon ! Donc en général le succès parle un petit peu plus que la quête mais bien joué ! Tu n'es pas tombé dans le piège ! Enorme ! Et ben du coup bravo ! Ça c'est pour l'équipe de Fallen si je ne me trompe pas ! Exactement ! Bon bah franchement, et ben bravo ! Le perfect ! Ils prennent la tête pour l'instant temporairement de ce quiz, de cette quatrième et dernière épreuve ! Chanel étant à 12 points et qu'ils peuvent encore les rattraper évidemment, on verra ça juste après ! Quelle est l'équipe suivante ? C'est donc l'équipe de Tarkan ? Oui c'est l'équipe de Tarkan exactement ! Ok ! Pour l'instant à 6 points, il faut se rattraper, il faut remonter ! Et du coup vous voyez à l'écran les thèmes qui vous restent les gars ! Quelle vous ferez plaisir ? Sort de classe, métier, KTA ? Alors, est-ce que en haut à droite c'est bien la forge magie ? Non c'est des métiers ! C'est métier de manière générale ! Dont la forge magie ? Je ne sais même plus ! Mais potentiellement ! Ça peut être possible ! C'est sort de classe, les métiers, le KTA, les monstres, les équipements ou les idoles ! Vous avez un choix à faire sur les 6 ! Ouais, ça bosse derrière ! Qu'est-ce que tu as fait pour le métier du coup ? On va prendre le métier, ouais ! Allez, on est parti ! Je prépare le chrono ! Et du coup c'est toi Advi ? Ouais, c'est moi du coup ! Ok, parfait ! Allez, Advi Tam, attention ! 3, 2, 1 ! Lancement du chrono ! A quel niveau minimum peut-on faucher de l'avoine ? 80 ! Non ! Comment s'appelle le minerai récoltable au niveau 200 ? L'obsidienne ? Oui ! Citer un ancien métier qui a changé de nom il y a quelques années en devenant plus polyvalent ! Il y en a plusieurs ! Il en suffit d'un ! Boucher ? Non ! Combien de métiers de mage existe-t-il ? De mage ? 7 ? Non ! Comment s'appelle la fleur récoltable au niveau 160 ? Je sais pas ! C'est aussi une carte de Cross Maga ! A quel niveau minimum peut-on couper du Calyptus ? 100 ! Non ! Comment s'appelle la viande comestible au niveau 200 ? Euh... la bidoche euh... Oh je sais plus ! Ah non, c'est pas ça ! Quel métier a une recette non masquée de 8 cases au niveau 1 ? C'est assez dur ! Passe ! Ok ! On revient du coup sur le niveau minimum pour faucher de l'avoine ! Euh... 60 ? Non ! Citer un ancien métier qui a changé de nom il y a quelques années ! Charcutier ? Non ! Euh... Combien de métiers de mage existe-t-il ? T'étais pas loin ! Euh... 9 ! Non, c'était 6 ! C'est terminé ! Est-ce que vous le croyez ? Yes I ! Bah... c'était sympa ! Bravo pour l'obsidienne ! Pour retenir... Yes, bah... au moins 1 quoi ! Ça fait un point effectivement et t'étais pas très loin ! Alors pour l'avoine c'était pas 60 mais c'était 80 ! Euh... sur les anciens métiers qui ont changé de nom... 40, 40 à l'avoine ! 40 pardon j'ai dit quoi ? Tu prends mal ! 80 c'était la première réponse ! Après t'as dit 60 et là c'était 40 ! Les métiers qui ont changé t'as façonneur, euh... sculpteur et forgeron ! Ça en fait c'est le métier actuel du coup genre par exemple tu as cité Boucher je crois ? Ouais Charcutier ! Je crois que Boucher existait effectivement avant mais du coup a disparu en fait ! Et Charcutier par contre ! Charcutier ça n'a jamais existé ! Mais Boucher je crois que ça existait effectivement mais ça a disparu donc ça a pas changé de nom ! Ça a juste euh... Ah ok mais... J'ai juste mal compris la question en fait ! Ouais j'ai... Peut-être que je l'ai pas... Non c'est my bad c'est my bad ! Les métiers de mage t'en avais 6 ! T'étais pas loin avec 7 ! La fleur au niveau 160 qui a aussi une carte de Cross Maga c'est Belladone ! Très très joli nom ! Après t'as le niveau minimum pour couper du Calyptus c'était 150 ! T'étais pas loin pour la viande ! En fait c'était la saucisse fumée ! Ouais non mais... Et la saucisse chelou là de 8 cases au niveau 1 en fait c'était bouclier de guildes et d'alliances pour le façonneur ! Ok ok ! Et ben... Il reste 4 thèmes ! Du coup les choix ça me nuisent un petit peu pour les suivants mais en même temps les dernières équipes restantes sont celles qui ont les meilleurs scores forcément au classement général ! 4 équipes pour 5 thèmes comme ça la dernière équipe aura quand même le choix entre 2 et n'aura pas un thème à poser ! C'est vrai c'est vrai ! Et d'ailleurs du coup la prochaine équipe c'est celle de Last Baroudeur ! Présent ! Equipement ! Ok ! Et donc c'est toi même qui répond ? Oui ! Bonne chance à toi ! Allez on est parti pour l'instant vous avez 9 points et il y a moyen d'en gagner jusqu'à 12 ! On l'a vu tout à l'heure que c'était possible ! Qu'est ce que tu choisis comme... L'équipement ! L'équipement ! Allez c'est parti ! Lancement du chrono dans 3... 2... Ah ! C'est coupé ! Hop ! Et voilà on est bon ! Quelle est la valeur de fuite maximale du bouclier 4 feuilles ? Attends 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 on va reprendre ! On va le refaire ! Alors on prend... Ouais vas-y ! 3... 2... 1... Top middle ! Quelle est la valeur de fuite maximale du bouclier 4 feuilles ? Euh 12 ! Oui ! Quelle catégorie d'armes a été modifiée en 2.58 ? Euh... Faux ! Oui ! Citer une panoplie niveau 100 minimum avec un bonus de 1 PA et de 1 PM ? Je passe ! Ok ! Citer une cap niveau 200 qui donne 1 PA ? Euh... Capologie ! Non merde ! Non ! Passe ! Citer des bots niveau 200 qui ne donne pas de PM ? Euh... Euh... Piloster ! Pas de Piloster ! Quelle... Non c'est pas bon ! Quelle dague niveau 150 donne 1 PM ? Euh... Dague la C ? Ouais c'est bon ! De quelle panoplie font partie les chaussons du macrab ? De macrab ? Euh... Passe ! Ok ! Quelle ceinture donne 500 de vitalité ? Euh... Passe ! Ok ! On revient sur la panoplie niveau 100 minimum avec un bonus de 1 PA et 1 PM ! Euh... Passe ! Ok ! La cap niveau 200 qui donne 1 PA ? Euh... Vortex ! Cap Vortex ! Euh... Non ! C'est une bot niveau 200 qui ne donne pas de PM ! Euh... Passe ! Ok ! La panoplie où font partie les chaussons du macrab ? Non, non j'ai pas ! Ok ! C'était Bethel ! Et après, pour la panoplie niveau 100, la panoplie avec 1 PA et 1 PM, t'avais la Arpinoplie, la Grand-Duc et la Instable, la cap qui donne 1 PA, t'avais la Diodin, euh... Euh... La Cap Chalot, la Justicier, la Solution... Et c'était quoi pour les bottes ? Les bottes qui ne donnent pas de PM ? Les PM, t'avais les petits et les bottes... C'est la mulette qui est austère, je crois qu'ils ne donnent pas de PA... Ouais, ouais... Mais les bottes donnent bien 1 PM ! Enfin, la question de la mort, là, c'était la ceinture avec 500 de vitalité, c'est le Pagne de Rikaon ! Ah oui... Pour l'Anecdoque, c'est la seule catégorie où il y a un seul item qui donne 500 de vitalité, voilà ! Et bah, euh... Trois bonnes réponses, hein ! Voilà, il y en a zéro, mais... Trois bonnes réponses sur 8, ça reste... Ça reste très correct en vue des équipes actuelles, donc bien joué ! Bien joué, bien joué, c'était pour l'équipe de Nosada... Du coup, ça monte... C'était pour l'équipe de Last... Ah pardon, c'est l'équipe de Last... Il jouait d'ailleurs pour lui-même, on va dire... Ouais, c'est ça... Et qui monte à nouveau... C'était Last pour l'équipe de Last... Ouais, c'est bon... Du coup, il ne reste plus que trois équipes, le podium, tout simplement... Le podium, d'ailleurs, qui sera assurément celui de la fin, particulièrement dans cet ordre-là, il faudra voir... Volkazorus, dans un premier temps, il faut choisir entre les sorts de classe, le KTA, les monstres ou les idoles... Et je pense que pour Volkaz, c'est pas mal ce qu'il reste... J'ai envie de vomir... Ça sera Coincoin, du coup, qui va répondre... Et on est en train de réfléchir, du coup, à ce qu'il nous reste... Ça marche... J'attends... J'attends l'indication de mon seigneur... J'aime bien parce que... Il n'y a pas une catégorie rétro... Il n'y a pas une catégorie rétro ? Les sorts, allez, on va partir sur les sorts, c'est bon... Les sorts ? Pourquoi ? Ok... Et du coup, à petite précision... Pardon ? Dis-moi, dis-moi... Vas-y, vas-y... Ça sera les sorts de classe, et le sort est toujours considéré à son niveau maximal... Voilà, petite précision... Est-ce que ce sont les sorts 2.0 ou rétro, du coup ? Ah bah les sorts actuels... Ah merde... Bon, ça va aller... On va te ping, c'est ça ? Exactement ! D'accord... Et bah, bonne chance ! Merci, merci ! Ok, allez, les sorts de classe... On est parti pour une série peut-être à 12 points si tu fais un perfect... Je vais lancer le chrono dans 3... 2... 1... C'est parti ! Au bout de combien d'états de rage un Nouginec se transforme ? 3... Ouais ! Quelle est la portée maximale de Maladresse ? 12... Oui ! Combien de fois par tour peut-être lancé Ronce Harcelante ? 3... Oui ! Et quelle est la portée minimale de Météor percutant ? 3... Non ! 2 ! Putain ! Allez, on enchaîne ! Combien de PA coûte le sort mot d'affection ? Le PA ? Ouais, combien de PA coûte le... Combien de PA mot d'affection ? Ouais, non ! 3... Comment ça s'appelle le sort spécial du chalutier ? Je peux passer, hein ! Ouais, je passe ! Ok ! Quelle est la valeur du boost en tacle de vertige ? 50... Ouais ! Quelle est la variante de Martello ? Injouable, imprononçable... Quelle est la variante de Martello ? Je peux passer ! Ça passe ! Ok ! Catalypsie ! Ouais, c'est bon ! Allez, ça passe ! Quelle est la portée minimale de Météor percutant ? 2... Oui ! Ça passe ! Combien de PA coûte le sort mot d'affection ? 4... Ouais, allez ! C'est bon, c'est bon ! Parce que le temps que j'ai de la question... C'est pas mal, ça, non ? Ça nous fait un combien ? Un 6 sur 8 ? Ou un 7 sur 8 ? 7 sur 8, finalement, effectivement ! Mais pas de bonus de série, malheureusement ! Ouais ! Pas de bonus de série, mais néanmoins, un 7 sur 8, c'est quand même un sacré palmarès ! Donc bravo ! Deuxième meilleur prestat pour vous, du coup, pour Coincoin et l'équipe de Volca ! Il ne reste plus que deux équipes, du coup, celles qui se battaient pour la victoire de ce KSA ! Et pour que Huff puisse encore y croire, il va falloir faire peut-être le perfect ! Il vous reste ce thème du KTA, des monstres, des idoles ! Qui jouent pour quel thème chez vous ? On va prendre monstre, c'est moi qui joue ! Ah, c'est bien ! Merci Jonia ! Ok, ça marche ! Euh... Allez, on est parti ! Le thème du monstre, il est ici ! Je prépare le chrono ! 3, 2, 1... Top ! Quel monstre des plaines herbeuses peut faire passer le tour des joueurs ? Kilibris ! Oui ! Quel triton peut mettre l'état pacifiste ? Tourton ! Oui ! Quel monstre de Frigost 3 n'a qu'un seul PM ? Tu roules ! Oui, c'est bon, ça passe ! Quel monstre a l'effet back-roll, si on le tape à distance ? Hmm... Hmm... Kani... Kani Mat ! Ah non, non, non ! Quel monstre ne trouve-t-on pas dans le passage vers Barakmar ? Mais le monstre ne trouve-t-on que dans le passage vers Barakmar ? Pardon, ne trouve-t-on que, oui, bien sûr, dans le passage vers Barakmar ? Il est unique à cette zone ! En délisant... Non, c'est pas celui-là ! Quel est l'avis de recherche de l'île du Minotauror ? Passe ! Dans quel élément les chefs crocodiles ont-ils le plus de résistance ? O ! Oui ! Quel monstre de la dimension obscure a des faiblesses R ? Brutopaque ! Non ! Je remonte ! Quel monstre a l'effet back-roll, si on le tape à distance ? Merulette ! Oui, c'est bon, ça passe ! C'est fini ! Je suis désolé, Vlam ! Excuse-moi ! C'est quand même pas mal ! Et en plus, t'as eu le bonus, hein ! Des 4 premières bonnes réponses ! Donc ça fait un plus 2 ! Et en sachant que t'as fait 6 bonnes réponses sur 8, ça fait quand même 8 points ! Ouais, mais t'avais 10, Merulette, au début, et j'étais en fricoste 3, j'étais bloqué, désolé ! T'es sûr qu'il a eu le bonus ? Il avait pas justement... Ouais ! Non, non, non ! Il avait que 3 à la suite, Merulette était à la 4ème et il n'a pas eu... C'était la 4ème ! Ah ouais, zut ! Bon bah déso, ouais ! A quoi de soucis ? Bon, et ben, ça fait quand même... Ça fait quand même, effectivement, 5 points sur 8 ! Et ben du coup... L'autre erreur qui restait, c'était le bandit manchot pour le passage vers Brakmar ! Monstre endémique ! Et après, t'avais le vache kiwi pour la vie de recharge du Minotauror ! Et enfin, pour finir, le truc impossible là, Pente Erreur ! Pour la dimension obscure qui avait des faiblesses R ! Aïe aïe ! Ok, merci ! Bien joué quand même ! Et du coup... Plus qu'une seule équipe ! L'équipe de Chanel, effectivement ! Qui va jouer chez vous ? Vous avez le choix entre le KTA ou les idoles ? Est-ce qu'on va parler de la maison ou pas ? Yo, ça va être moi qui va le faire et je vais prendre KTA ! Ah, merci Chanel ! Ok, Doré ! Effectivement, t'as peut-être un bon profil pour les questions ! On va passer le cachet ! Tu connais un petit peu le sujet, je pense ! Et du coup, c'est Chanel qui participe ? Euh ouais, ouais, ça va être moi ! Ok, c'est bon ! Allez, on est parti ! Fais par toi ! Pour le thème KTA, 3, 2, 1... Combien y a-t-il d'équipes en gold de ligue ? 8 ! Quelle équipe a remporté le premier tournoi gold la semaine dernière ? En prof ! Quelle équipe est suivie par Sapeu cette saison ? Band of the Hawk ? Ouais ! Quel était l'ancien nom des Dofus Masters ? Hum... Inglorian ? Ah non ! Quelle équipe a le plus de points KTA en saison 4 ? Polyakov ? Ouais, c'est bon, ça passe ! A 3000€ près ! De combien a été le cash price des KT finales de la saison 4 ? 15 000 ? Ouais ! Citer une équipe hispanique des KT finales de la saison 4 ! Dame ? Peut-être, je sais pas... Euh... Somnium sinon, mais... Quel titre en jeu est obtenu pour les champions des Dofus Masters ? Le titre en jeu pour les champions ? Hum... Guerrier saisonnier ? Ouais, super ! Allez, on remonte, du coup on arrive à l'ancien nom des Dofus Masters ! Les KT finales ? Ouais, c'est bon, ça passe ! Et enfin, une équipe hispanique des KT finales en saison 4 ! Ok, KT finales, Somnium ? Ouais, c'est bon, ça passe ! Et du coup, on est sur un perfect ! On est sur un 8 sur 8 pile poil à la fin du chrono ! Malheureusement pas de bonus supplémentaire ! Parce que t'as pas enchaîné avec le KT finales que t'avais pas eu ! Mais bravo ! Parce que c'est la deuxième performance qu'on a en 8 sur 8 ! Donc... Félicitations ! C'est beau ! J'ai rien à dire ! Et bah c'est beau ! Et bah du coup, bravo effectivement pour ça ! Y'a encore là quand même eu un seul perfect ! Celui de Fallon, avec du coup... Enfin l'équipe de Fallon du coup sur le Grand Quiz ! Avec le 8 sur 8 à la suite ! C'était beau sur les quêtes ! Et donc on a le classement de l'épreuve ! Je te laisse... Je te laisse parler ! Rumi, je vais mettre le classement général ! Alors du coup, en dernière position, on a Tarkhan ! L'équipe de Tarkhan avec 7 points ! Suivi au-dessus avec Uz, 9 points ! On a Nosada du coup en 6ème avec 10 points ! L'équipe de Tsunadida avec 11 points ! Ensuite on a Last avec 12 ! Ensuite dans le trio de tête ! On a Volka avec 17 points ! On a un vrai gap quand même entre ce trio de tête, le podium et puis le reste finalement ! 17 points pour Volka et ça suffit de très très près ! Fallen en a 18 points ! Et Chanol, bravo ! Parce que je crois que c'est plus haut que le score de la première édition ! Il me semble de mémoire ! Parce que là c'est 20 points ! Il ne me semblait pas qu'on avait atteint la vingtaine de points ! Donc très très belle performance qu'on firme avec ce petit perfect à la fin !